oublier sérieux d'idées à ce qu'il me rendait mon nom là mais tu es obligé de le faire man à l'expérience même les contribuées motard mais la reine et ramener de mon même comment on a sopé parce que ramener l'inéctivus de manier des groupes à plus bien qu'en est actuellement moi c'est ta voix de scène c'est un joyeux leur amnée aussi peu plus de quoi joyeux sassounais est amnés c'est la preuve ou je cite de l'échec du de la gouvernance de mag et salle où est l'immigration clandestine on a l'immigration il est gruyère guise n'aie drame moudjou fani n'ou bariné d'arawar l'oukole doul politique d'emploi ou bâle la mort n'est que la politique d'emploi bi permettent au sénégal nous garder au moins ces jeunes là dans le pays oui là aussi un nanti khala du bari mais m'occupe de maman sénégal problème opportunité économique maman apporté économique moi bonnet kendall voling et en tout beau ami est si tout mouur le boc doublé fait n'aimantiam ilo rame de d'annayoc nord mais nous n'est pas mieux comme il yoc mais fidélique ce qu'on a meilleur de 1 million et rennes 4 millions bugue n'est qu'il n'est qu'il n'yoc c'est important moteur maneman l'émane india qu'elle est sur le plan économique sur ma tour et voilà n'y m'occupe d'un c'est moi il n'y crée un centre d'orientation stratégique économique est ce que nous rejoignons agence du bari magasin non non c'est différent on lit agence non de l'ombre la règle l'eau d'un coïne d'or ben professeur université économiste bohame ne moké diriger et anthropologue bocci et sociologue bocci nous c'est tout économie sénégal l'outard li mouan parce que nyom c'est un camp un petit la match oui n'y ene n'y ene klié gidal bruyant tégé tu y en vies d'un dame sénégal économie opportunité économique mme ferme mais en plus de cela maki salle de matafo ce ma projet beaucoup moins les tafou oui guichet économiques guichet et guichet unique pour l'emploi des jeunes maintenant qu'ils viennent mais pourquoi un poids amour à l'étignom le boc de l'éconsement collaborateur ah oui mouan est n'est mon chier de ministre d'état d'église à l'inglure mom l'année d'eff mania carna sans ministre économie autre le tarmac et d'accolote à la boc modem couper colère d'un guichet un mot unique de l'emploi au centre d'abrouillif etc mais quand il a l'avis de la vidéo l'intérieure bien amoureux la dévoile qu'on c'est beau mouan pour l'emploi mais ralou l'an manu ta mawako parce que d'ailleurs d'un maman est des guichets économiques pour l'emploi des jeunes dans tous les départements bocham de bonier n'en fait qu'un page adp et me etc n'y gagne n'y on forme à l'aïe mais d'appel à la concurrence d'une bête d'une mutuelle bochane m'offre n'est pour gérer à l'issue mais un projet indique au niveau le tag de connaît projet bédé barnes bonnet présente de meurtre bgf mbaï le bonheur d'efficacité vos comme un piscule à aviculture nous n'est là bon d'accord l'église de l'acadour maternelle bien sûr le on va le faire. On va te couver si tu as des 2 ou 3 tuers mais on va te former. Si tu vas aller avec les gens, je sais que si tu es là, on va te laisser aller. Parce qu'il y a des femmes, ils ont besoin de 100 000 francs, ils ont besoin de 50 000, etc. Mais si quelqu'un n'a pas d'encadrement, pour que cette activité, nous puissions la rentabiliser, l'échec leur donne. Bien sûr, beaucoup de faits, nous avons un taux d'échec. Mais moi, 60%, 70% de réussite, c'est déjà bien de nous permettre de nous fixer les jeunes au niveau des localités. Bien sûr. Parce que nous nous formons un cadre. En plus, ce que je disais, c'est le centre d'orientation stratégique économique. Nous avons besoin de nous en Sénégal, le Sénégal. Parce que le président de la République, il est président de la République, mais il n'est pas économiste. Du tout. Ou même si vous êtes économiste, il n'y a pas de recul, il est suffisant pour savoir où nous sommes, à l'université, etc. Sauf que je vais définir les politiques. Je vais définir les politiques. Nous avons des côtés. à l'université. Alors, si vous avez besoin, les Japonais, l'émission, l'ouberie, c'est important. Parce que, ce n'est pas normal que les ressources, les petits, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les Américains, les enfants, les Etats-Unis, et tout. Aujourd'hui, de façon volontaire, nous allons y aller à l'Europe pour continuer de les faire. Maintenant, nous allons les faire. les enfants. Nous allons les faire. En 2000, nous avons les enfants. Nous avons aussi 700 000 emplois. Mais nous devons nous rappeler ces promesses. De toute façon, le rôle de notre nation ne va pas de créer des emplois. Nous sommes les candidats qui sont en train de se décrire. Est-ce que vous entendez ? Ablaïa, c'est mon maître à penser. Je fais la proposition de cette. Est-ce que vous entendez ? Il ne s'agit pas tout seulement de faire une déclaration. Mais des propositions concrètes. C'est ça la différence. Et je vous ai dit, moi, j'étais un ouvrier politique. Je vais être un architecte politique. Vous comprenez ? Voilà. L'architecte politique, c'est le président qui décide. Alors, ça m'étonne un peu, Abib Si, j'ai entendu parler de l'emploi des jeunes. Vous parlez de l'agriculture. Parce qu'on a parlé de l'agriculture. qui a été développé dans l'agriculture et élevage. C'est la zone dont vous étiez. Pourquoi est-ce que vous avez fait un problème d'agriculture au Sénégal ? C'est ce que vous avez dit. Et comment faire pour que le prochain président ait un pas dans ce domaine-là ? C'est ce que je voulais dire. Avant que je me l'ai dit, je suis en train de me laisser. Parce que moi, je ne suis pas en train de me laisser. Je suis en premier poste, je suis ministre de l'agriculture. J'ai eu de passion. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'agriculture doit être un poste secteur pour créer un emploi massif. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Parce que, quand je suis en train de me laisser l'agriculture, je suis en train de me laisser des gens qui sont en train de me laisser des gens qui ont une personne d'un million de personnes. C'est ce que je veux dire. En Sénégal, on a dit que si on a une personne et que les gens ont deux se sont en train de me laisser et qu'ils ne peuvent pas se faire de la vie. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi ? Parce que si vous voyez le programme détaillé pour le développement de l'agriculture, en 2002 ou 2003, dans l'État, on a dit que 10% de ce budget pour moi, c'est Abib Selodou. C'est quelqu'un. J'ai fait une proposition au conseil des ministres, le président. Il a été valider. Mais en termes d'investissement, je ne dis pas que le budget général est venu. Si on a dit l'agriculture, d'abord, si le budget est 2 milliards de ces milliards, il n'y a pas de 2 milliards de ces milliards qui devraient aller. Qui devraient aller. Mais, je ne dis pas qu'on l'a dit que le ministre a pris des carburants, qui a pris des autos, il n'a dit que le budget général, le budget d'investissement est venu. Si on a fait ça, on l'a programmé peut-être 5 ans. Tu fais des collèges agricoles à travers le pays qui a fait au niveau régional ou au niveau départemental. Les jeunes ne sont pas venus au niveau BFM. Ils ne sont pas venus au niveau de la formation. On a regardé ce qu'ils font. Les enfants ne sont pas venus au niveau de la formation. Ils ont fait au niveau de la formation. Les machinismes, les tracteurs, les semences, les intérêts, ne sont pas venus de la formation. il faut prendre l'armée. L'agriculture. Oui. Parce que Mbaye, il faut qu'il y ait et le Sénégal n'y ait pas de souffrir. L'armée, surtout j'ai dit, on a fait un matériel qui peut forer. Il y avait à l'époque, quand j'ai proposé le président Aboulaye, il y avait « président, matériel qui a été privé pour les gaz, pourquoi vous utilisez l'armée ? » Moi, le ministère des Finances, nous devons utiliser l'armée parce qu'il n'y a pas de taxes. C'est ça. C'est la conception, la budgétaire, l'économie. Mais si le budget d'investissement de l'armée a toutes les capacités, il faut qu'il y ait cinq ans, il faut régler les problèmes. Il n'y a rien pour les gens, mais les gaz ne sont pas les déballes. Les pistes de production ont une possibilité d'en faire. Absolument. Mais ce n'est pas une armée, ils vont prendre l'armée, pour se dérouler. Armée, nation. Comme le disait le président Saint-Gor. Si vous les formez, vous trouverez l'école de l'école de l'école et les développer. Nous devons se dérouler. Si vous vous dérouler le niveau le niveau le niveau on va en former beaucoup pour l'encadrement. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait mais il n'y a pas de possibilités de les moyens. Il faut régénérer l'encadrement. qu'on a fait des gens qui ont été formés. Nous tous seront dans le cadre de l'encadrement pour encadrer les jeunes. On va leur dire 5 ans. Il faut être volontariste. Volontaire. Si vous nous demandez l'expression. Vous n'avez pas l'expression. Je suis allé dans le fleuve. Je suis allé dans le fleuve. Le fleuve Sénégal. C'est parti. Depuis nous sommes à l'école primaire on en parle. Mais l'exploitation est-ce qu'il y a ? Je suis allé un jour à l'Espagne. Quand j'étais ministre de l'Agriculture visite la région de Cordoba. Je suis allé et je me dis « Monsieur le Ministre, on est venu chez vous et on a dit qu'il y a une richesse mais il n'y a pas de richesse. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons vu les fleuves que vous avez. La région que vous avez vu, depuis 1959-1956, il n'y avait pas mais il n'y avait pas d'une région d'agriculture d'Espagne. Il n'y avait pas de l'agriculture. Alors, depuis lors on parle du riz. On n'arrive pas à régler cette question du riz. Mais je sais qu'on a les problèmes où il y a. D'abord, il y a un problème économique. Si vous laissez un hectare de riz, vous savez ce qu'il y a ? En général, 300 000 francs en quelques mois. Si vous laissez un hectare de patates douces, il y a 7 millions. Nous le laissez par les Britanniques, nous le laissez et nous le laissez des biscuits. Si vous laissez un hectare d'oignon, il y a 4 millions. Et les aménagements sur le fleuve Sénégal, le Delta, sont très chers. Si vous comprenez avec les mêmes entreprises et les mêmes entreprises, je vais dire à la CSS, je m'étais battu mais parce que je n'avais pas le pouvoir. je ne peux pas comprendre que la CSS, c'est une canne à sucre. Il y a une profonde de 10 millions d'euros qui sont aménagés qui sont aménagés qui sont aménagés qui sont aménagés qui sont aménagés. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on revoit la Sénégal. Je vais dire à la CSS, ce qu'on vous a donné comme avantage depuis longtemps, c'est beaucoup. Il faut nous participer à l'aménagement pour nous faire pour nous faire pour nous faire et j'irai même jusqu'à faire en sorte que quand on a sucre les paysans ne sont pas ce n'est pas normal, ce n'est pas juste à mon avis que nous sommes toujours des ouvriers agricoles. D'accord. comme ça se fait dans beaucoup de pays. Et en plus de cela, quand on aura aménagé beaucoup pour le riz, je vais faire des aménagements dans le fleuve pour qu'on ait un maraîchage et horticulture. Parce qu'en agriculture, des fois, il y a beaucoup d'autres produits. Dans le Sénégal, il y a un circuit de distribution sur le plan international. Il y a des périodes de l'horticulture pour qu'on ait une position deuxième sur le plan mondial derrière Israël. Il y a des possibilités. Il y a des mangos, etc. Alors que dans le fleuve Sénégal, en plus du riz, il faut qu'on ait une maraîchage de l'horticulture parce que ce qu'on peut exporter c'est ce qu'on veut économiser dans le pays. de l'horticulture. D'accord. Si l'horticulture n'est pas l'agro-business, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de hectares pour qu'on ait d'autres producteurs. Oui, ça demande de l'intelligence. l'agriculture familiale n'est pas l'agro-business. C'est impossible parce que ce que j'ai dit c'est que si j'ai 70 à 60%, il y a des gens qui ne sont pas tous. Alors, où est-ce qu'on a une vocation ? Agro-business ? Ce n'est pas parce qu'on a un agro-business de créer des ouvriers agricoles de les maltraiter. Ce n'est pas possible. Tout ça, ça doit être bien pensé. Il n'y a pas de la vérité, il faut qu'il y ait une grande production. Parce qu'on a besoin de ressources chalices. Si on a besoin de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture pour qu'il n'y ait pas d'ouvriers agricoles comme ça. C'est ce qu'on a actuellement dans les css. Il faut qu'on les briser les paysans avec des cannes à sucre. Donc l'un n'exclut pas l'autre ? Alors, on a bouclé pierre, je crois. on a une heure d'émission. de l'agriculture de l'agriculture qui est un ami qui a été de la confirmation. Effectivement, il a été inculpé mais il a été placé sous contrôle judiciaire. de l'agriculture qui a été de l'agriculture. C'est la liberté de la presse. Pour moi, la presse, c'est un facteur de développement. Il y a des investissements dans l'éducation, dans l'agriculture, nous devons investir dans la presse. ce n'est pas un milliard, deux milliards, etc. Qu'est-ce que je pense ? L'État doit faire une sorte de convention avec les organes de presse. Cette convention, c'est que c'est 50 milliards ou 60 milliards. Mais demain, il veut remplir une mission de service public. Ce que les médias font. Attends, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. mission de service public aider l'État du Sénégal. Par exemple, pour consommer local, je vais vous faire des contrats. Par exemple, toute la presse, sans exception, de telle heure à telle heure, radio, télévision, vous ne parlerez que de ce qu'on parle. Nous avons une communication du gouvernement. Oui, attends. parce qu'il s'agit de propagande pour l'État. nécessaire de presse. Les médias vont aider à la sensibilisation, mais pas à la propagande. Mais pourquoi pas ? Parce qu'il s'agit de propagande pour l'intérêt du pays. D'accord. qu'ils ne savent pas de parler au Sénégal. Qu'ils ne savent pas de parler. Qu'ils ne savent pas des gens. Qu'ils ne savent pas de leur comportement par des talibis parce que ce sont des infrastructures qui sont des infrastructures Mais oui, tout ça Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y aura un organe de contrôle Moi je dis la vérité Pas de chantage Non, pas de chantage Il faut qu'il y ait une propagande Attends, parce qu'il y a deux volets Il y a deux volets Berenbi, je l'aide à la presse, c'est différent Mais je dis investissement La presse en tant que facteur De développement Et ça vous laisse la liberté, vous faites ce que vous voulez Je vais venir pour corrompre, etc Je vais vous dire, je vais vous dire Mais pour vous dire, il faut Les moyens La formation des journalistes Continuer Le matériel dont vous avez besoin L'investissement Pour que vous